Le prince Alema Yeou a été capturé à l'âge de 7 ans en Éthiopie. Son corps repose dans la chapelle Saint-Georges, au château de Windsor. Buckingham Palace refuse de restituer son corps à ses descendants. En 1862, l'empereur d'Éthiopie avait provoqué un conflit en prenant en otage le consul britannique. A l'issue de la bataille gagnée par les Britanniques, l'empereur Théodro avait décidé de se suicider plutôt que de se rendre tandis que l'impératrice Thirou Ork avait été capturée avec son fils, le prince Alema Yeou, âgé de 7 ans. Mais au cours du voyage, cette dernière était morte, laissant son fils orphelin. En juin 1868, le jeune garçon était arrivé au Royaume-Uni, où la reine Victoria s'était prise d'affection pour lui. Elle avait ainsi décidé de se charger de son éducation. Malheureusement, une pneumonie avait provoqué la mort du prince Alema Yeou, âgé de 18 ans, à Leeds. Une nouvelle qui avait attristé la reine Victoria qui avait écrit dans son journal, sa vie n'a pas été heureuse, pleine de difficultés de toutes sortes, et il était si sensible, pensant que les gens le dévisageaient à cause de sa couleur. Le prince Alema Yeou repose dans la chapelle Saint-Georges. Après la mort du prince Alema Yeou, la reine Victoria avait souhaité le voir inhumé dans la crypte royale de la chapelle Saint-Georges au château de Windsor. Depuis, l'Ethiopie a de nombreuses fois demandé le rapatriement de son corps. Alors qu'une nouvelle demande vient d'être rejetée, l'un de ses descendants, Fassil Mina, a confié à la BBC, nous voulons que sa dépouille revienne, en tant que famille et en tant qu'Ethiopien, parce que ce n'est pas le pays où il est né. De son côté, Buckingham Palace a indiqué qu'il était trop compliqué d'accéder à la demande de ses descendants. Il est très peu probable qu'il soit possible d'exchumer les restes sans perturber le lieu de repos d'un grand nombre d'autres personnes à proximité a déclaré un porte-parole à la BBC en précisant qu'il fallait préserver la dignité du défunt. Le prince devrait donc rester en Angleterre. A propos de l'auteur passionné de faits divers et de royauté, j'écris sur Closer depuis 2021. Je suis également une grande fan de séries et une amoureuse des reportages autour du monde. Ses derniers articles et Laurent Romejko, âge, femme, salaire, origine. Tout savoir Charlie Bruno, qui est Jean-Baptiste Pouilloux, son compagnon ? Claude-François, Christophe, Salvatore Adamo, Eddie Murphy, Chuck Norris. Ces stars qui ont eu un. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501